Les membres de la famille Caravallo qu'on va suivre principalement sont trois hommes. Vasco donc qui serait le grand père qui est un portugais qui quitte le Portugal dans les années 50 en incarnant la figure du portugais voyageur. Il a encore pétri de cette image du portugais voyageur et de la conquête. Il fait un petit voyage en France et à cette occasion là il déploie un petit peu cet imaginaire là. Son fils, un de ses fils, s'appelle Fernando et lui va être exilé du Portugal vers la France et décidé de s'installer en France et de s'établir, de se marier avec une femme française et il aura un enfant Arthur donc le troisième personnage, le fils donc de Fernando qui lui durant le récit a entre 8 et 13 ans puisque l'histoire s'arrête dans les années 95 en France. Alors chacun de ces hommes est un peu prisonnier non seulement de l'image qu'il a de lui-même ou qu'il voudrait donner de lui-même mais aussi de l'histoire. Vasco donc est prisonnier de ce récit de voyage. Il reste encore dans son esprit en tout cas quelqu'un d'assez conquérant, quelqu'un d'assez entreprenant et c'est aussi quelqu'un qui est enfermé dans les silences donc il se construit une image comme ça de presque de voyageur alors que le périple qu'il va faire est assez, c'est pas un très très grand voyage, il va du Portugal à la France. Son fils Fernando lui, au moment où il est en majorité, en majorité, c'est plutôt cette espèce d'idéal des années 80 d'entrepreneuriat et pour beaucoup de Portugais ça a été l'entrepreneuriat à travers le bâtiment donc lui c'est aussi la construction de la maison individuelle, la réalisation des rêves des gens du pays dans lequel il vit donc des Français qui est de dire voilà vous aurez votre pavillon, on va construire votre pavillon, un pavillon solide, un pavillon dur et puis on sera des entrepreneurs et tout ce qu'on a on le doit qu'à notre travail. Voilà c'est un petit peu l'histoire qu'il se raconte à lui-même tout en se prenant un peu pour Clint Eastwood quand il le voit et qu'il le regarde de son canapé. Et puis le fils lui est plus coincé dans quelque chose qui est, c'est même pas la dissimilation puisque lui est né en France et sa mère est française donc il est très français et ce qui l'incarne notamment aux yeux du père c'est la distance entre la culture portugaise telle que le père pensait la véhiculer et puis la culture du pays dans lequel cet enfant est né et donc dans lequel il a grandi qui est une culture française et qui donc est source de discorde ou en tout cas d'incompréhension. Alors ces trois hommes ne se rencontrent vraiment jamais, d'ailleurs le titre c'est les routes parce que finalement même lorsqu'ils font des voyages ensemble on a toujours l'impression que chacun est dans son espace et ce que je viens interroger au travers de la littérature c'est aussi le silence puisque ces trois hommes ne se parlent jamais chacun étant dans un malentendu par rapport à l'autre et la vertu de la littérature c'est de nous permettre d'aller questionner, d'aller gratter, d'aller fouiller ces silences, tout ce qu'il peut y avoir derrière, qu'est-ce qu'on a essayé de laisser derrière soi quand on a quitté un pays, qu'est-ce qu'on projette dans un pays quand on arrive dans ce pays là et puis aussi une espèce d'héritage de déception de père en fils c'est finalement l'héritage le plus certain qui se transmettent c'est cet héritage là d'être déçu de père en fils donc ça me permettait moi d'interroger ce silence là puisque ce silence ne parlant pas à travers les mots on peut essayer en tout cas d'aller gratter et de questionner les dégâts aussi de ces choses qui ne se disent pas. La construction aussi repose sur un malentendu qui me semblait presque drôle c'est-à-dire ce Fernando qui est un maçon, un entrepreneur du bâtiment, son fils à l'occasion d'un repas chez un client qui se passe mal alors que le fils a une dizaine d'années donc on pourrait prendre de la distance par rapport à ce qu'il dit annonce qu'il veut être avocat et donc le maçon est extrêmement déçu que son fils veuille être avocat c'est même une quelque chose qui le désespère en fait et c'était pour moi ça m'amusait en tout cas d'aller à travers une situation qui sur le papier ne devrait pas poser problème voilà je j'ai fait ma vie en tant que maçon mon fils veut devenir avocat pourquoi pas et là chez eux non seulement c'est une mauvaise nouvelle mais c'est la nouvelle qui va révéler justement les les silences et les incompréhensions et les projections de chacun donc ...